Tout comme Joe Corbeau, Roger Patimo est un fou de l'OM. Devenu parfumeur dans les Alpes-Maritimes, il a trouvé le moyen de conjuguer passion du ballon rond et vie professionnelle. Comment ? Eh bien tout simplement en créant le parfum de l'OM. Avec sa société Media Roma et en collaboration avec la société R&D, Roger Patimo a fait appel au talent d'un grand parfumeur qui fut un des créateurs de Cristal de Chanel et Samsara de Guerlain. C'est l'histoire de ce parfum unisexe que nous racontent Viviane Carcenti et Bernard Thébault. Vous avez une peintone de bleu sien ? Le dernier bébé de ma société, en fait c'est un rêve d'enfance, étant née à Marseille et ayant porté le maillot de l'Olympique de Marseille et donc venant de créer ma société dans la partie parfumerie, créer un parfum de l'Olympique de Marseille au logo de l'Olympique de Marseille, c'est vraiment pour moi une chose inespérée. C'est la société R&D à Marseille qui a mis en place le concept du produit et qui m'a permis de fabriquer et de distribuer depuis quelques semaines la gamme complète donc de l'Olympique de Marseille. Voilà, là nous avons l'osotoilette sans alcool, le Mino, qui arrive au terme de sa macération. C'est un métier qui demande une mémoire olfactive assez développée pour pouvoir retrouver, si vous voulez, un produit suivi et de bonne qualité surtout. Je pense qu'il est prêt. J'ai reçu un coup de fil de M. Patino qui m'a proposé d'être un des candidats pour ce projet et qui m'a proposé de développer un parfum qui devait être à la fois unisexe, frais, pas pour autant gadget, qui devait donc comporter des matières plutôt nobles et toucher un public aussi large que possible. puisque les fanatiques de football, les amateurs de football plutôt, représentent toutes les catégories sociales, tous les âges. Donc il fallait à la fois toucher tout le monde et si possible, par la qualité des produits, placer la barre assez haut. Il faut dire que je suis maintenant à mon propre compte pour Fragrance Essentielle depuis 1992. Auparavant, j'étais parfumeur dans des sociétés et comme parfumeur, j'avais créé il y a très longtemps déjà chez Chanel le cristal. Ensuite, sous la direction de Jean-Paul Guerlin, j'ai créé le Samsara. Et en Espagne, auparavant, j'avais mis au point un produit pour hommes qui je crois a une assez bonne carrière qui s'appelle le Essentia de l'OEV. Le résultat, d'abord, moi j'ai une image de mon amateur, si vous voulez, de football assez lointain et ce qui me donne peut-être un peu de recul. Et j'avais également les directives de mon client qui exigeaient donc quelque chose de tonique, qui soit cohérent avec l'image qu'on peut se faire des amateurs du football et de l'OM en particulier. Si vous deviez décrire votre propre création. Tonique, frais et chaud. Le chant des Marseillais, vous allez tous l'entendre. Il y a le parfum, mais également le shampoing, l'eau toilette, l'après-rasage, bref, la totale. Quand on aime, c'est bien connu, on ne compte pas. Tous ces produits sont en vente depuis quelques jours. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. On se retrouve.